Coucou mes nounous, comment allez-vous ? Bienvenue sur Elle de Motivation. Aujourd'hui je suis vraiment contente de voir coach Lady Sonia briser la glace, estimer ce qu'elle a ressenti lors de son malentendu avec certains Ivoiriens. Elle a eu mal, elle a pris du recul et cette douleur l'a emmenée non seulement à mettre tous les Ivoiriens dans le plat, mais au jour d'aujourd'hui à ses 50 ans, elle vient demander pardon. C'est pourquoi je dis que j'aime cette dame, parce qu'au-delà du coaching, elle connaît Dieu. Elle a su se remettre en cause, elle a su aussi prendre des coups, elle a su pardonner et aujourd'hui avec une grandeur d'esprit, elle vient demander pardon aux Ivoiriens. Pas par faiblesse, parce que non seulement elle connaît Dieu. Et vraiment je suis contente, coach Lady Sonia en tout cas a pu berger encore et merci d'avoir sauté ce pas là. 50 ans, c'est pas 50 jours, c'est la maturité, c'est la crainte de Dieu, c'est l'humilité et j'apprécie vraiment cette humilité là. Regardez sa vidéo. Je voudrais profiter de cette journée de 50 ans pour m'arrêter et m'adresser à la Côte d'Ivoire. Chère Côte d'Ivoire, je viens aujourd'hui vous demander pardon. Pardon, parce que je vous ai fait mal. J'ai été un enfant insulant. J'ai tenu des propos contre la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas correctes. Je demande pardon. A quiconque que j'ai blessé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vraiment pardonnez-moi, simplement. Mais surtout Côte d'Ivoire, vous êtes un peuple hospitalier. Je vous demande pardon pour les propos que j'ai tenus envers vous. Quand il y a un problème dans une famille et que l'amour règne, on ne cherche pas vraiment à savoir qui a tort, qui a raison. Ça fait un an et quelques qu'il y a eu beaucoup de grabuges. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont choquée et dans la colère, j'ai parlé. Je ne voulais pas parler à la Côte d'Ivoire. Je m'adressais à un groupe de personnes, mais j'ai commis l'erreur de mettre tout le monde dans le même sac. Alors que non. Quand je suis venue à Abidjan, j'ai été aimée, accueillie, applaudie, célébrée, soutenue. La Côte d'Ivoire ne m'a jamais tourné le dos depuis que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup d'erreur, mais la Côte d'Ivoire a toujours été là pour moi. Il y a des propos qui ont été utilisés par certaines personnes qui m'ont dépassée, qui m'ont scandalisée, qui à mon ombre niveau ne devraient jamais se dire publiquement à une étrangère ou à une étrangère. Bref, ça a été dit et sincèrement du plus profond de mon cœur, j'ai été blessée, très blessée. Et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Est-ce que j'avais le droit? Non. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Je suis presque née en Côte d'Ivoire. J'avais deux ans quand mes parents m'ont emmenée. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je devais avoir 19 ans. C'est toute une vie. L'hymne nationale, c'est de votre pays que je connais. Je connais plus la Côte d'Ivoire qu'autre chose. Et pour moi, ce rejet-là a été... Je l'ai pris personnellement. Il m'a fait beaucoup souffrir. J'ai pris beaucoup de recul pour pouvoir soigner et guérir. Je ne demande rien à la Côte d'Ivoire. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de venir. Je n'ai pas voulu venir parce que j'avais beaucoup d'amertume, beaucoup de choses dans le cœur. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je grandis, je mûris, je passe à autre chose. En tout cas pour moi. Pour la terre ivoirienne qui m'a reçue quand j'étais petite. Pour le nom du président Félix Soufoué-Bogné, que mes deux yeux ont déjà vu. Je ne peux pas continuer de maigrir contre ce pays qui m'a fait du bien. Que la Côte d'Ivoire soit béni. Que le Cameroun, la Centrafrique, l'Afrique entière, le Burkina, le Congo, la RDC, la Guinée, le Mali. Que tous les pays d'Afrique soient bénis. Nous sommes un. En tout cas, aujourd'hui, j'ai choisi ce jour-là pour vous demander pardon. Parce que je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont été blessés. Mais beaucoup d'Ivoiriens m'ont soutenu. Ils sont rentrés dans mon inbox. C'est grâce à vous que je suis là. Jusqu'aujourd'hui, malgré les problèmes, 75% des gens qui me soutiennent et qui me suivent sont encore des Ivoiriens malgré tout. Je devais faire ce pas-là. Beaucoup de gens vont parler, vont dire des choses, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Moi, je viens vers vous et je demande pardon. Pardonnez-moi de vous avoir manqué de restreur. De vous avoir traité de zénéphobes. D'abord dit que je secouais mes puissances. Je demande pardon. Joyeux anniversairement. Que Dieu nous garde.